... Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci d'être branchés sur le canal Impact avec Demac-UVP. Bonsoir et bienvenue dans cette trubine de réflexion, une émission politique où nous allons débattre des questions politiques de la République démocratique du Congo, ou précisément la situation actuelle. Je ne suis pas seul, mais je vais co-animer cette émission avec mon confrère de CCTV, Alain Tito Mabiala, à qui je dis bonsoir Alain. Bonsoir Tazor. Nous sommes ici en Suisse, Genève, où les compatriotes, le fils digne de ce pays, la République démocratique du Congo, savez-vous, depuis un certain temps, ce pays traverse une page sombre de son histoire. Mais face à ces tableaux, il y a quand même certains fils et certaines filles dignes de ce pays qui ne cessent de fournir leurs efforts pour donner une nouvelle image à ces beaux pays. Le Congo démocratique, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon confrère Tito, afin que nous puissions entamer notre émission. Restez branchés. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer ce programme, nous passons la parole à Maman Séverine Chimuni, qui a un petit mot à dire par rapport à la situation du pays et par rapport à nous autres qui vivons à l'étranger, pour donner un point de vue sur tout ce qui se passe et sur tout ce que nous avons vécu et sur tout ce que le peuple congolais est en train d'attendre de tout ce qu'il y a comme accord politique démocratique du Congo. Je demanderais juste qu'on puisse se mettre debout pour une minute de silence en pensant à tous nos morts qui sont partis, en tout cas l'année dernière, et qui continuent à mourir pour la démocratie, pour la vérité, pour le Congo, qui mènent un combat formidable. Merci. Bon, nous allons commencer avec le bal de questions. Tout le monde sait que le 31 décembre a été signé un accord dans notre pays qu'on appelle les accords de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et je demanderais à tous les acteurs qui sont ici, est-ce que ces accords-là sont-ils satisfaisants quand on sait que, précédemment, il a été lancé des mots d'ordre qui ont chauffé à blanc le peuple, selon lesquels on a parlé d'un carton jaune, d'un carton rouge. Kabila a été désigné comme le diable. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kabila ensemble. Nous allons gouverner avec lui dans une confédération institutionnelle où nous avons une majorité présidentielle qui dirige les parlements. Est-ce que ces accords-là, aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit précédemment et par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, sont-ils satisfaisants ? M. Fanfa, je commence par vous. Merci beaucoup. Personnellement, je crois que je suis parmi les premiers à décrier ces accords par le simple fait que, sur le plan juridique, je ne trouve aucun soubassement juridique à ces accords. Je ne vois pas une validation juridique qui donne une force d'application de ces accords à Kabila et sa majorité. Je suis désolé de le dire. Je ne sais pas sur quelle base le rassemblement fait confiance à un dictateur et sa bande dans l'application et la faisabilité de ces accords du 31 décembre. Et comparativement aux accords de la cité de l'OUA, les accords de la cité de l'OUA émanent d'un forum qui a été convoqué par ordonnance présidentielle. Un chef de l'État décide par des ordonnances. Je suis en train de me demander la question. les concertations du centre interdiocésain. C'est par un verset biblique que les évêques ont convoqué ça. Parce que Kabila n'a jamais dit que je convoque des accords, un dialogue. Parce que pour la majorité présidentielle, quand vous suivez les commentaires après ces accords, j'ai suivi ceux qui disent que non, ces négociations, c'est la continuité de l'article 24. Ils sont allés jusqu'à nier que non, ce n'est pas Kabila qui est allé vers les évêques. Ce sont les évêques qui avaient demandé à Kabila que laissaient-nous aller chercher l'inclusivité du rassemblement. Donc, les accords du 31 décembre ont quelle légitimité ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez, je ne sais pas si c'est par fanatisme, c'est comme si les accords du 31 décembre deviennent aujourd'hui la source du pouvoir en RDC. On oublie la Constitution, on oublie les morts. Tout à l'heure, nous venons de nous mettre debout pour nos morts depuis le mois de janvier 2015, le mois de septembre 2016, le mois de décembre. Et ces morts-là, ils sont morts pourquoi ? C'est pour revendiquer le respect de la Constitution. Est-ce que les accords du 31 décembre vont dans la logique de la Constitution ? Je ne sais pas. Au même fil d'idée, je voudrais poser une question à M. Pascal Moubengaï, qui est le représentant, Bilenga, qui est le représentant de l'U2PES. M. Pascal, l'U2PES, après avoir convoqué des marches, des manifestations, il y a eu des morts avant le 19. Vous avez dit, l'U2PES, le 19 décembre, tout s'arrête. Voilà, le ciel va tomber. Vous avez pas mal lancé des cris en l'endroit de Joseph Kabila Kabangé. Mais le fait de pouvoir accepter encore de travailler, d'adhérer dans cet accord, vous vous dites quoi ? Vous aussi, vous avez contribué à la trahison de l'arbitre démocratique du Congo avec violation de la Constitution ou vous avez un avis contraire ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la parole. Le micro, non, ça va. Je crois que tout le monde m'entend. Ça va. Ah, merci. Merci beaucoup pour la parole. Je comprends le fait que l'opinion puisse déplorer que le rassemblement est allé en pourparler avec la majorité. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Chez nous, au Congo, nous avons affaire à une tyrannie monstrueuse. Vous, vous vous rappelez, excusez-moi. Vous allez vous rappeler que l'impasse dans laquelle nous nous trouvons est un schéma très bien organisé par le pouvoir de Kabila. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que si nous n'organisons pas les élections, nous allons perpétuer notre pouvoir. Et vous allez vous rappeler aussi que la lutte de M. Tshisekedi, c'est une lutte non violente. Il n'a jamais été question que nous, nous prenions des armes. Certes, nous avons... Vous dites que nous avons fait sortir les gens dans la rue. Mais vous oubliez que lorsque Tshisekedi était absent du pays, malade en Europe, les gens sont sortis dans la rue. Mais ces gens-là sont sortis pourquoi ? Parce qu'ils ont fait allusion à l'article 64. Ils ont compris que... Ils ne pouvaient pas laisser perpétuer une dictature. Tshisekedi n'était pas au Congo. quand les gens sont sortis pour la première fois. Et quand Kabil a tué les gens pour la première fois. Mais maintenant qu'il s'agisse d'essayer pour parler, dans l'accord du 31 décembre, je veux vous dire sincèrement, à un moment dans la politique, on peut prendre une décision impopulaire, mais pour le salut public. Nous avons reçu des pressions de nos partenaires. Je cite les Etats-Unis, la communauté internationale, qui sont venus vers nous en nous disant que vous, l'opposition, vous envoyez des Congolais dans la rue pour se faire tuer. Kabila a des armes. Vous n'en avez pas, vous, les armes. Votre pays au niveau économique est à zéro. Aujourd'hui, vous pouvez faire sortir les gens dans la rue chasser Kabila. Mais Kabila va vous organiser des rébellions. Vous n'avez pas une armée. Allez donc danser pour parler. Essayez d'obtenir 80% de vos désidérata. Et nous, nous allons vous aider à faire partir Kabila en tout seul. Il ne sert à rien de faire couler le sang de Congolais pour rien. Parce que il va partir, certes, mais il va vous organiser des rébellions. Il a volé tout l'argent dans la Caisse de l'État et vous allez faire comment ? C'est ainsi que le président Etienne Tisekedi autour du rassemblement ont pris cette décision qui est, à mon avis, sage pour aller dans ces négociations. Et ces négociations où nous ne sommes pas sortis défaillants parce que nous avons obtenu ce que nos amis de l'OIA n'ont pas obtenu. nous avons obtenu le fait que Kabila ne puisse pas convoquer un plébiscite pour enfin changer la Constitution. Nous avons obtenu le fait qu'il a fait deux mandats et il ne fera pas un troisième mandat. et aussi, on a obtenu que ce soit le président Etienne Tisekedi qui devra désormais organiser les élections parce que il y a eu une forfaiture au niveau de la majorité. voilà donc ce que je peux vous répondre d'emblée à votre question de tout à l'heure. De ce que je connais de ces accords, on parle d'un comité de suivi. En 2006, en 2003, on a connu des institutions pour accompagner la démocratie. Mais finalement, on a connu une crise à la fin. Ces institutions ont été inefficaces. Au Congo, nous signions des accords mais qui finalement dans l'applicabilité posent problème. Et je me pose la question aujourd'hui. Les gens qui sont allés signer les accords de la Sainte-Cour sont conscients de tout ce que nous avions connu comme difficulté à appliquer les accords. Mais proclamer cet angélisme dans cet accord-là, est-ce réaliste vraiment ? C'est ça mon problème. Je me pose des questions. L'histoire est là. Sous Mobutu, nous avons connu le palais des marbres et tout ça. Ça nous a amené en 1997 à une rébellion armée qui a renversé Mobutu. Kabila et Bemba ont cité des accords et des accords. Ça n'a pas empêché qu'on ait une guerre à Kinshasa. Le président Tshisekedi lui-même a prêté serment en 2011 chez lui à la maison comme président de la République. Aujourd'hui, il se retrouve avec un autre confrère président de la République en train de faire, je pense, qu'est-ce qu'est le pouvoir ? C'est lui qui a la Chine du l'Est. C'est lui qui a le pouvoir. Alors, est-ce réaliste ? Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ça ? Il y a M. Fafan qui veut réagir rapidement. Je voulais réagir par rapport à ce que M. Billing a dit pour dire que j'ai comptabilisé 25 accords depuis Saint-City. à ces jours. On me cite un seul accord que Kabil a respecté. On me cite un seul accord. Quand M. Billing a nous dit qu'ils ont obtenu à 80% ce qu'ils voulaient, j'ai dit à M. Billing a le secrétaire général de la majorité présidentielle, M. Obé Minakou, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale, a dit lors des arrangements, comment ils appellent ça ? Arrangements particuliers, tout ce qui n'est pas dans la Constitution ne sera pas accepté. N'est-ce pas ? Ça signifie qu'ils peuvent remettre en question le comité de suivi parce que ce n'est pas constitutionnel. Ils peuvent remettre les choix du Premier ministre issu de l'opposition parce que dans la Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. OK ? Donc, je ne sais pas si les rassemblements que nous avons supportés, que nous continuons à supporter parce que c'était le gouvernement politique qui nous donnait un espoir d'amener le peuple à renverser la dictature. Quand M. Billing a dit qu'ils ont subi des pressions, je suis Congolais à la fin de Mobutu, à un moment, on a proposé une rencontre à Otenika entre Mobutu et Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila avait des armes. Mobutu aussi avait des milliards. Il y avait la pression parce que tous ceux qui étaient à Otenika n'étaient pas contre Mobutu. Il y a ceux qui soutenaient qu'on puisse sortir un gouvernement d'union nationale, qu'on arrête Kabila à Lubumbashi qu'il n'y ait plus de rébellion et que Mobutu sorte par la grande porte. Mais Laurent-Désiré Kabila avait montré un courage où il a dit si je dois rencontrer Mobutu, c'est pour demander qu'il me remette sa démission. Et la deuxième séance, il ne s'est pas représenté. Est-ce qu'il n'avait pas la pression de la communauté internationale ? Bien sûr que oui. Est-ce que, je ne sais pas, c'est sur quelle confiance aujourd'hui notre patriarche Étienne Tisséke dit, qui connaît les méfaits des dictateurs, peut croire qu'au mois de décembre 2017, Joseph Kabila va quitter les pouvoirs, il va organiser les élections, qu'il n'a pas pu organiser en cinq ans, il va les organiser parce que, jusque-là, nous sommes déjà fin janvier, nous sommes en mi-janvier, les arrangements, ça va prendre peut-être deux semaines, ça sera fin janvier, il faut attendre la session de mars pour que le gouvernement d'après leur programme, donc ça me fera déjà trois mois de parti sur les douze mois. Alors, comment est-ce que l'UDPS et le rassemblement croient vraiment que M. Kabila, dictateur de son État, va organiser et laisser, je ne connais pas un seul dictateur qui a quitté le pouvoir aussi facilement que nos compatriotes du rassemblement veulent nous faire croire. Je ne connais pas un seul dictateur qui peut quitter le pouvoir. Je soutiens le rassemblement, mais je dois critiquer quand ça ne va pas parce que nous tous nous étions d'accord avec la pression. Je crois qu'entre M. Kabila et M. Tshisekedi, celui qui avait la force avant les accords du 31 décembre, c'était M. Tshisekedi parce qu'il avait l'arme la plus puissante au monde, c'est le peuple. Mais c'est parce qu'une réaction en une minute puis on va passer la parole de l'autre côté, s'il vous plaît. D'accord. Je réponds à M. Fonfong. je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux sur le fait que Fonfong vient d'évoquer tout à l'heure que Tshisekedi avait une force d'accord de la population et tout ça. Mais j'ai venu de dire tout à l'heure que il a été convenu avec nos partenaires que faire couler le sang du Congolais inutilement ne servait à rien. Deux, quand lui me parle de Minakou, mais Minakou est la majorité présidentielle, mais ce n'est que la distraction, c'est une opération juridique, comment voulez-vous comprendre que vous avez dirigé le pays pendant 15 ans et qu'il est bien stipulé dans la Constitution que quelque temps avant la fin de votre mandat, vous devez organiser les élections. Vous ne l'avez pas fait. nous nous retrouvons devant une forfaiture, normalement c'est passible, à des poursuites juridiques. Dans la Constitution que Minakou est en train d'évoquer, rien n'a été prévu que s'ils arrivaient à la fin, au terme de leur mandat, et qu'il n'y ait pas des élections, on pouvait, écoutez, il faut qu'il y ait, il faut respecter le principe de la continuité de l'État. Mais on va faire quoi ? On arrive au terme de mandat de Kabila, il n'y a pas des élections. Nous nous sommes dit qu'il faut un régime exceptionnel. c'est ça, ce régime exceptionnel, c'est celui qui va sortir de ses pourparlers. C'est ainsi que nous parlons des accords. Maintenant, Minakou, quand il vient, il dit qu'écoutez, il faut respecter la Constitution, mais quelle Constitution ? Ils ont respecté, eux, ils ont respecté la Constitution, mais ça, c'est une distraction. C'est une distraction parce que le chef de leur délégation a signé ces accords et il les a signés en signant, ils n'ont jamais marqué qu'ils ont signé sous réserve. Parce que pour signer un accord, sous réserve, on remarque, nous, écoutez, nous avons signé, nous sommes tombés tous sous cet accord-là. Nulle part, ça a été signé sous réserve. Cher ami, oui, pour vous donner votre point de vue. Oui, je m'appelle Ngoï Moulopwe. Enchanté. J'interviens un petit peu sur ce qui a été traité tout à l'heure par rapport aux différents échanges qu'on vient d'entendre. Moi, ce que je voulais juste ajuster, c'est d'abord il faut contextualiser les choses. Il faut contextualiser la situation. Pourquoi cet accord ? Pourquoi ils ont décidé d'aller à cet accord ? Je pense que cet accord, ce n'est pas d'abord Tshisekedi et Kabida. Cet accord, c'est pour tout Congolais, c'est pour la société Congolais, il faut commencer. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays. C'est vrai, on va dire, c'est naïf, M. Kabida n'a jamais respecté les accords. Ok, ça tout le monde le fait. on aurait pu mettre la pression pour le faire quitter le pays. Ça, tout le monde le sait, mais personne ne l'a pas fait. Quand bien même nous aurions réussi à le faire quitter le pays. Nous savons tous que ce pays est dans un état de faiblesse. Jamais, on n'a trouvé cet état. Aujourd'hui, nous n'aurions jamais su qui c'est qui aurait pu le pouvoir après Kabida. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres dont ils font tenir compte. L'accord qui est mis en place à l'heure actuelle, un seul objectif majeur, c'est organiser les élections pour pouvoir ce qu'on appelle faire l'alternance. Ne perdons pas de vue cet objectif-là. Et cet objectif, tout comme on l'est, partout il se trouve, même s'il n'est pas d'accord la façon dont on est arrivé à ça, doit s'en approprier. Parce que la force, justement, pour que Kabida parte, c'est la population congolaise, c'est nous. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, c'est nous qui vont faire de sorte qu'en mettant l'impression qu'il y ait des élections, effectivement, cette année. Là, il ne faut pas perdre des sons. Et il y a aussi des contrées-vérités ici. On n'est pas dans un... La constitution à l'heure actuelle, elle est mise entre parenthèses. Ça, il ne faut pas... Elle est suspendue ? Elle est suspendue ? Elle est entre parenthèses. Il reste quelques articles qui sont utilisés. Qui l'a suspendu ? Ça, c'est une question... Non, il reste quelques articles qui sont utilisés, mais dans un objectif, justement, de revenir en plein... à la constitution de manière pleine à la fin de cette petite transition. Et à cet effet, justement, ni Kabila, ni Tisekedi, ni n'importe quelle force sur place n'a gagné les élections. Et pourquoi... Quel est l'objectif de ce gouvernement, justement ? C'est pour que ces pouvoirs, enfin, les gens en place puissent... comme on l'appelle, c'est contrôlés, puissent gouverner ce pays en coalition pour aller, justement, à organiser les élections pour qu'il n'y ait pas, on appelle ça, un seul pouvoir en place qui puisse garder les touts comme Kabila a fait pendant 5 ans. Kabila a fait sciemment pendant ces 5 ans pour ne pas organiser les élections. Et justement, si on avait laissé à Kabila encore une année tout seul, nous n'aurions jamais eu des élections. à titre de rappel, nous savons tous qu'on avait le 1 plus 4, ça n'a jamais marché. Et là, maintenant, l'accord qui vient d'être accepté, ce n'est ni dans la légalité... Le 1 plus 4, comment ça n'a pas marché ? Ça a marché parce qu'il y a eu des élections en 2006. Ça n'a pas marché parce que le système est resté le même. Aujourd'hui, la constitution vient d'être encore violée. Quel était l'objectif du 1 plus 4 ? Ça, c'est la question. C'était... Organiser les élections ? Voilà. Est-ce qu'ils ont organisé les élections ? Mais après les élections, qu'est-ce qui s'est passé après les élections ? Ça, c'est autre chose, justement. Ils ont organisé les élections. Il s'est fait que ces élections, Kabila a gagné, en guillemets, première élection, deuxième élection. Dans un pays civilisé, il aurait organisé aussi à la fin de son mandat les autres élections. Ils ont fait si yama, justement, pour ne pas faire organiser les élections. Quel crédit que vous donnez à cet accord ? Le crédit que je donne à cet accord, c'est d'abord la population. Le premier crédit, c'est la population. Vous avez tous dit que la population était prête à faire chasser Kabila. Tout le monde l'a dit. Ça, c'est le premier des crédits. Et nous devons faire de sorte que cet accord soit soutenu par la population, soit porté par la population. Expliquer pourquoi on a signé cet accord. Pourquoi on a signé cet accord ? Au-delà des morts, il y a aussi le fait que notre pays est dans un état... On n'a pas de sécurité. Aujourd'hui, Kabila, mine de rien, c'est un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien ? Si Kabila quitte le pouvoir comme ça, on ne sait pas quel groupe va s'enparer de quel territoire. Là, Kinshasa n'est pas le Congo. N'oubliez pas ça. Kinshasa n'est pas le Congo. On a déjà avec Kinshasa son assemblant de sécurité. Il y a Beni, il y a le Bumbashi, il y a beaucoup des endroits où on ne contrôle rien. Où on ne contrôle rien. Donc cet accord, c'était dans un objectif juste pour terminer. Je le dis nu. C'était dans un objectif juste pour pouvoir organiser les élections. Pour organiser les élections, nous devons tous porter cet accord et faire la pression sur toutes les forces en place, avec les rassemblements, le pouvoir en place et d'autres forces qui sont sur le terrain. Pour moi, c'est Stani. Je dis merci à M. Fafan. Ah oui. Merci pour votre discours. Mais j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous, vous proposez au peuple congolais ? Vous pouvez répondre. Oui, M. Stani. Le peuple congolais avait tout son espoir sur le fameux carton rouge. Non, non. Je viens d'arriver. Et qu'est-ce que signifiait le carton rouge ? Parce que derrière le leader Maximou, Etienne Tissé Kedi, Ouamouloumba, mon frère, à toute révolution, il y a toujours des morts. Et notre pays, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il nous faut une révolution. Et à toute révolution, il n'y a pas de libérateur. Il n'y a pas un libérateur pour libérer le peuple. Tchèque Varal a dit le peuple se libère lui-même. Donc c'est ça ma réponse. Le peuple doit se libérer parce que je ne crois pas et je mettrai ma main à couper. Je demanderai qu'on se revoie ici le 1er janvier 2018 et que je vous regarde dans les yeux et que vous puissiez me dire que non, M. Kabila a organisé les élections. Mais le peuple peut soutenir cette résolution ? Cette résolution n'a aucun sous-bassement juridique. Mais on ne connaît pas la suite. Excusez-moi, vous croyez que le peuple va aller imposer Kabila ? Kabila a signé cet accord. Est-ce que Kabila l'a signé ? Le peuple peut pousser Kabila par la force de respecter cette résolution. Mais quel peuple que vous vous parlez de la révolution ? S'il vous plaît, M. Kabila... M. Fafouad, je me rétranchais sur cette question. Je me souviens en 1996, moi j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions accompagné Tshisekedi pour les réinstaller à la prémature. Congo, le Mombu, tu étais là à l'époque, on n'a pas réussi. Alors, moi je me pose des questions, ça veut dire que d'un côté il y a ceux qui veulent soutenir l'accord, ils soutiennent l'accord avec leur foi, et ceux qui soutiennent le peuple. Et puis au milieu il y a les forces des armées congolaises commandées par Kabila et consorts. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est ça que je pose sa question. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Quelle est la solution que vous, hommes politiques, vous proposez ? Les autres ont opté pour l'angélisme des accords de la Senko, tant mieux, c'est leur position. L'angélisme, non, moi-même je n'y crois pas, je n'y crois pas. Bon, d'accord, pour les bonnes intentions des accords de la Senko, je rectifie. Et puis, il y a M. Fanfan qui tranche pour le peuple, et puis il y a Kabila au milieu qui a l'armée, l'armée congolaise avec nos frères et nos sœurs qui tireront si nous autres aussi nous descendons dans la rue. Alors, quelle est la solution maintenant à prêcher ? Moi, je crois personnellement. Le micro, c'est bon. Acteur politique que je suis, je reviens sur le principe où le peuple congolais va se libérer de cette dictature ou alors demandons au peuple de rester inactifs et les autres. Parce que Kabila, tant qu'il n'est pas bousculé, mes chers frères, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis cet accord. D'abord, eux-mêmes, ils sont en train de régner cet accord. Ils disent que cet accord des centres interdiocésains, c'est la continuité des accords de la cité de l'OIA dans son article 24, la recherche de l'inclusivité. Et au même moment, l'actuel premier ministre, Samy Badibanda, vient de créer aussi sa plateforme avec un certain Roubaix-Roi comme membre où ils disent qu'ils ne vont pas reconnaître aussi les accords du 31 décembre. Et la majorité dit tant qu'il n'y aura pas l'inclusivité, nous, notre signature reste sous réserve. On tourne le peuple. pour répondre à ta question, pour moi, j'ai soutenu, et je peux dire que je suis dans le rassemblement, mais je n'ai pas été d'accord que le rassemblement aille négocier avec Kabila, parce que là, c'est comme si on est allé donner un bon sauvetage à M. Kabila. parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui gagne, c'est Kabila. Il reste, on ne sait pas jusqu'à quand. M. Fofon, ma question est simple. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Ce que je vous propose est qu'il ne fallait pas négocier avec le pouvoir de Kinshasa. Le rassemblement devait garder sa position extrême de demander à Kabila de partir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand il fallait demander à Kabila de partir, c'est qu'il fallait laisser pourquoi il y a eu les cartons jaunes, les premiers, les deuxièmes. Et dans l'idée, là, l'idée de M. Tisséke, dit quand on parlait du carton rouge le 19 décembre, c'était quoi ? Je peux juste répondre. Oui, c'était quoi ? Ma solution, c'est les cartons rouges que les rassemblements prévoyaient. C'est quoi le carton rouge ? En fait, vous, vous êtes du rassemblement parce que vous êtes né le rassemblement. Non, parce que vous dites cartons rouges. Vous, vous savez, c'était quoi les cartons rouges ? Non, on n'a pas dit qu'on est du rassemblement. Moi, je n'ai pas du rassemblement. Je peux juste répondre. Je peux juste répondre. M. Félix Tisséke a dit, je crois, le 18 décembre, que si nous laissons Kabila dépasser le 19 décembre, c'est venu de M. Félix Tisséke, le chef de la délégation du rassemblement aux négociations du centre interdiocésain. Si nous laissons M. Kabila dépasser le 19, je répète en Lingala, a combatté l'abissou. OK ? Ma solution... Je ne suis pas concrète. Non, moi, ma solution... Moi, je ne peux pas te convaincre parce que je n'ai pas l'exclusivité de la solution. Je ne peux rien proposer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous propose ? Quelque chose de concrète. OK. Les soulèvements... Si tu veux quelque chose de concrète, comment nous pouvons sortir dans cette impasse ? Le peuple doit se prendre en charge et faire partir Kabila par la force. Un point, un point. Merci. Une réaction rapidement. Je vais juste... Plus rapidement. Monsieur, je comprends ce que vous dites. Vous pouvez citer Étienne Tisséke, vous pouvez citer Félix. Il ne reste pas moins qu'on ne fasse la réalité. Je dis, les gens qui jouent aux échecs, ils savent que quelquefois, il faut perdre la reine pour gagner le royaume. Et là, on peut perdre juste quelques minutes, quelques temps pour pouvoir gagner un pays. Les élections dites que c'est Kabila qui organise. Ce n'est pas Kabila qui organise ces élections-là. Kabila a consenti pas mal de... On a fait un crime et de sacrifice. Kabila n'aurait jamais... Kabila n'aurait accepté le fait qu'on lui propose un premier ministre. D'habitude, c'est lui qui était le roi. Là, maintenant, il accepte quand même des concessions. Maintenant, encore, j'y reviens sur... J'insiste encore beaucoup là-dessus. Je comprends. Tout le monde doute un petit peu. Vous n'êtes pas le seul. Tout le monde doute parce que Kabila ne respecte pas les accords. Ça, je comprends. On comprend tout à fait. Mais ce qui est le plus important, c'est vous et moi, tout le monde, c'est de prendre cet accord et de faire la pression pour qu'effectivement qu'il y ait les élections à la fin de cette année. Je comprends cette hésitation. Mais il faut faire tout pour que nous appuyions cet accord. C'est la seule voie pour l'instant pour que nous ayons un pays, une alternance, l'objectif, l'alternance. Et s'il n'y a pas élection en décembre, vous allez faire quoi ? Il y a tout coup. On va revenir encore au carton rouge ou au carton jaune. Nous passons la parole à cher ami. Présentez-vous. Bonsoir à tout le monde. Didier Karamba. En fait, moi, je voulais juste en fait poser une question parce que j'entends d'une part des gens qui parlent du peuple et qu'il faut une révolution. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Moi, ma question, elle est, est-ce que ce peuple est prêt à faire ces soulèvements ? Est-ce que ce peuple est prêt à faire la révolution ? J'en doute très fort. Et sur la question de la légitimité, la légalité, et je pense aujourd'hui, j'ai entendu, quand on a parlé de « on n'est plus dans la Constitution », j'ai entendu mes confrères ici crier au scandale. Effectivement, on n'est plus dans la Constitution. On utilise des ou trois règles de la Constitution. La majorité de la Constitution, on ne l'utilise pas. Donc, au-delà du 19 décembre, c'est supposé que M. Kabila n'est plus président de la République. En dépit de quoi, M. Kabila peut signer une ordonnance présidentielle ? Si ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé autour d'une table pour discuter, pour négocier. – Je crois qu'il a convoqué les assises de Sainte-City par l'Orient de l'Orient. – Parce qu'il est président. – C'était avant le 19 décembre. Je crois que c'était avant le 19 décembre. Ils ont commencé avant le 19 décembre. – On va évoluer le débat, M. Fofar, si vous pouvez, on va évoluer le débat. – En légalité, en légitimité. Après, ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que notre peuple est mort, c'est l'été ? – Il faut lui être d'accord. Mais pour être un peu plus sérieux, vous savez, il ne faut pas oublier que la lutte de Tshisekedi est une lutte non-violente. Nous, nous ne sommes pas là pour la violence. Et puis, nous avons dit que nos partenaires étrangers nous ont demandé d'arrêter de faire couler le sang des Congolais inutilement. Kabila, il a une armée. Nous allons le chasser par la rue. Il va nous créer des rébellions à gauche, à droite. Comment nous allons faire pour arrêter tout ça ? L'instrument pour arrêter tout ça, c'est l'armée nationale. Notre armée est infiltrée. Comment allons-nous faire ? Et comment nous allons... Avec quel argent nous allons organiser les élections si nos partenaires ne nous aident pas ? On avait promis la CPI, à tout le monde instinctivement. nous avons pris cette option que je trouve sage d'aller à CEPO parler. Maintenant, quand les gens de la majorité commencent à désentourlouper, mais ça ne pourra pas marcher parce que, déjà, cet accord a une reconnaissance catégorique au niveau de la communauté internationale, au niveau du peuple congolais, au niveau de tous nos partenaires, donc c'est différent de 1 plus 4, là, qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Donc, on comprenait que nous pouvons rester tranquilles et puis, quand mon ami Fonfon disait tout à l'heure que Félix a dit que si Kabil a dépassé le 19 décembre, il serait une catastrophe. Oui, c'est vrai, il l'a dit, mais il faut savoir que le président, quand il a fait son meeting, il a dit que nous n'avons pas encore tout gagné et que la mobilisation reste de mise. La mobilisation reste de mise. Le reste, c'est de la distraction. J'aimerais... Kabila, aujourd'hui, a lâché du lest et l'opposition, c'est un duel de couteau. Qui va être le premier ministre ? Il y a des rumeurs qui circulent, tout le monde l'a lu sur Internet, des rumeurs sur les noms qui circulent et il y a des contestations sur ces rumeurs-là. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a l'impression que... J'ai même lu un article où la majorité présidentielle permet de donner des leçons à l'opposition parce qu'à l'opposition, c'est vraiment la demandade parce qu'il faut gouverner avec Kabila. Et puis, ma seconde, c'est celle-ci. Gouverner avec Kabila pendant une année pour organiser les élections, c'est endosser la responsabilité de tout ce qu'il y a comme morts qui vont continuer. Ce n'est pas en une année, vous dites, l'armée est infiltrée, ce n'est pas en une année qu'on arrivera à nettoyer cette armée. Pourquoi ne pas avoir laissé à Kabila à lui seul cette contrainte d'organiser les élections et de participer aux élections au lieu d'être dans une co-gestion avec lui et d'être co-responsable avec lui de tous les échecs que vous ne serez pas endigués en une année ? Mais au Congo, nous ne vivons pas ici, dans le monde, nous ne vivons pas seuls. Le Congo est un pays qui est, j'ai bien dit tout à l'heure, au niveau économique, il est à zéro. Le Congo a des partenaires extérieurs. Le problème de financement des élections, vous savez que ici, où nous vivons avec vous, il y a des nations qui sont prêtes à promouvoir la démocratie et on peut s'endetter allègrement afin d'organiser les élections. Le problème des élections, pourquoi nous ne devons pas laisser ça à Kabila et sa majorité ? Parce que c'est un problème pour eux, comme ils le disent, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Je vous ai dit qu'il y avait un schéma. Un schéma fait exprès par les Kabila pour perpétuer leur pouvoir. On ne va pas organiser les élections et il y aura une impasse, nous allons aller dans les discussions afin de perpétuer notre pouvoir. mais là, ils se sont fait avoir parce que nous les avons mis d'eau au lieu. Comme disaient certains amis ici, qu'il a accepté des choses qu'en temps, en temps normal, en temps, il ne pouvait pas accepter. M. Saffan, vous avez la parole. Oui, voilà. M. Jumaliste, je ne sais pas si tous nous suivons l'actualité, le groupe de Badi Banga a donné quatre raisons pourquoi ils ne vont pas signer l'accord de la SEMCO. Je vais lire les raisons parce que le représentant de l'UDP a dit que l'accord de la SEMCO donne un calendrier exact pour l'organisation des élections. Tandis que les Badi Banga disent ceci au premier point. L'accord du 31 décembre n'a pas résolu la crise électorale. Cet accord ne fixe aucune date claire par rapport aux élections alors que l'accord du 18 octobre était assorti d'un chronogramme précis. En conclusion, l'accord de la SEMCO renvoie à des horizons incertains. Deuxième point, pourquoi ils ne veulent pas signer. Ils disent l'accord de la SEMCO a été personnalisé selon leurs plateformes qu'ils appellent Opposition Signateur de la Cité de l'Afrique. Je vais continuer. Ce sont les raisons qu'ils ont avancées, les jours qu'ils ont créé leur plateforme OPSA, Opposition Signateur de l'accord de la SEMCO de la Cité de l'Union africaine. Ils disent ceci et cet accord donne des réponses aux problèmes de quelques individus plutôt que de résoudre celui du peuple. OK ? Et puis, le troisième point, ils disent l'accord de la SEMCO a été conçu exclusivement pour les rassemblements dans la gestion des institutions. OK ? Ce sont les points que les autres, ils ont aussi signé un accord. tous sont en train de se disputer l'organisation des élections. OK ? Mais moi, ma question que je pose encore parce qu'on ne m'a pas répondu, quelle est la validation juridique des accords de la SEMCO ? Parce que qui les a convoqués ? Parce qu'aujourd'hui, il faut, quand il y a un accord, il faut que cet accord ait une force-loi pour que tout le monde puisse se respecter. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a signé, Tamwe Momb a signé, que Kabila va respecter ces accords. Quelle est la force-loi pour le respect de ces accords ? Je peux poser une question. Quelle était la force-loi pour signer les accords de SEMCity ? Pardon ? Quelle était la force-loi ? Mais il y a eu Kabila comme président à cette époque qui avait convoqué ses assises. Excusez-moi, si tu vas dans les archives, tu verras que l'organisation de ces accords, ça a été précédé par les négociations de Loussaka. Les accords de Loussaka. On va accorder la force pour répondre à monsieur. Les accords de Loussaka, c'est ceux qui étaient convoqués par Laurent Lézé. Est-ce que je peux vous répondre ? Oui. Je pense que vous posez mal le problème. Le problème n'est pas... Ça signifie quoi ? Quand vous dites... Donnez-moi les soubassements juridiques de cet accord. C'est ça que je cherche. Je vais vous répondre. Et ça, il a mal posé la question. Moi, je pense que vous posez mal la question. La validation juridique d'un accord. Si vous laissez le temps, je vais vous répondre. Répondez rapidement. Répondez rapidement. Est-ce qu'il parle ? Je ne peux pas répondre. Oui, je vous en prie. Répondez. Juste pour dire que vous pouvez me poser mal la problématique. Tout simplement, dans cet accord, on se trouve face à une situation où les élus sont n'ont pas à jouer. Kabila n'a pas de légitimité. Donc, il n'a pas le droit de commander quoi que ce soit. Il reste quand même à parler de ce bassement juridique. Il y a ce qu'on appelle la résolution des Nations Unies et 22 septembre sur lesquelles cet accord est basé aussi. Et ça, qui fait que tous ces groupes se retrouvent pour trouver un accord politique. Là, l'heure actuelle, le juridisme pur n'est pas encore bien. On ne tient pas compte du juridisme pur. Donc, chercher à dire qu'il faut un soubassement juridique pour Kabila. Non, on n'est pas là. Si Kabila avait besoin de ce qu'on appelle un soubassement juridique, il ne se serait jamais pointé entre guillemets plus, permettez-moi le terme, à la Senko. Aussi simple que ça. Il n'aurait jamais envoyé ses délégués là-bas. Vous parlez des badibans, monsieur, excusez-moi, il y a six mois, il y a sept mois, on ne connaissait pas ce monsieur. Il est premier ministre. Bien sûr, il est premier ministre, mais déjà, il n'a pas droit à une décision. Chutez rapidement, s'il vous plaît. Je vais chuter, monsieur Parleau, voilà. Je vais chuter rapidement pour ne pas répéter. Il y a six mois, sept mois, on ne connaissait pas ce monsieur. Vous parlez Makila, il ne représente rien. Non, je n'ai pas cité Makila. C'est le groupe, justement, Makila, Roubérois, il ne représente rien. C'est le seul, ceux-là qui devaient les présenter à la Senko, c'était Kamer, qui était leur délégué. Kamer, Bikai, et Mbanzai, qui était Mbanzai, je ne sais pas, un autre monsieur, qui était leur délégué auprès, justement, de cette... Ceux-là, ils ont signé. Ils sont... Eux pour eux, ils défendent purement les intérêts égoïstes d'un individu. Il se trouve, je suis Premier ministre, je n'ai pas mangé comme... En guillemets, comme on dit d'habitude, je n'ai pas mangé comme les autres. Voilà. Tout simplement, c'est là. Mais lorsque... C'est pas pour vous interrompre, mais lorsque Kamer a accepté le dialogue d'Edem Koudio, Kamer a été diabolisé. Bien sûr, elle a été diabolisée parce que c'est... C'est ce qu'on appelle ça. Ce dialogue-là, il n'était pas du tout inclusif. Je vous donne un exemple. Pourquoi on appelle... Elle n'était pas inclusif. Vous parliez d'une force aussi grande comme le rassemblement qui ne figure pas, qui n'est pas dans ces dialogues-là, qui ne discute pas avec ces dialogues-là. Vous pensez que ça va marcher ? Non. Ça s'est vu, justement, pour conclure. Kamer a été dans la logique de désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Mais le problème, on n'est plus là. On est en train de retourner. On n'est plus là. Là, on est maintenant. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a en face ? L'accord de 18 octobre, il est dépassé. On n'est plus là. Il est dépassé, mais finalement, on l'a réjoué dans la même conclusion. Dialoguer. Mais le problème n'est pas là. C'est là, encore une fois, on perd de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas qu'on ait signé l'accord de 18 octobre ou pas. L'histoire, l'histoire, on ne doit pas s'en occuper. Non, l'histoire, justement, cette histoire n'a pas d'impact sur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, monsieur m'a parlé de... Comment ça s'appelle ? Badibam. Nous devons être sérieux, quand même. Nous devons être sérieux. J'aurais encore... Badibanga, Badibanga, les premiers ministres... Je donne un peu à soutenir, justement, par rapport à ça. À l'accord de 18 octobre, est-ce que monsieur... Comment ça s'appelle ? Monsieur Matat avait signé ? Non, il n'avait pas signé. Je vous donne un exemple. Je viens de lire... Je viens de lire un article que le ministre de l'Intérieur du gouvernement, Badibanga, sera convoqué au Parlement pour des tueries qui sont à l'Est. Donc, ça veut dire que Badibanga représente les étudiants de la République. Il représente les étudiants de la République. Il est le gouvernement. Ça veut dire que pour les balais, on ne sait pas les balais. Je ne sais pas. Parce qu'il est le gouvernement. Je ne sais pas. Oui, il est premier ministre du Congo. Il ne parle pas du gouvernement, mais qui est le patron du gouvernement ? Monsieur Pascal, une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur Badibanga, il est premier ministre ? Donc, moi, je veux répondre à mon ami Fanfan. S'il vous plaît, monsieur Fanfan. Une minute. Il dit que Badibanga donne des raisons pourquoi ils ne vont pas signer cet accord. Mais, cher ami, Badibanga, est-ce que ses propos viennent d'une idéologie politique ou il ne s'agit que d'un intérêt personnel ? Parce que tout celui qui a conscience, qui aime le Congo, à l'heure actuelle, doit adhérer aux accords de la Cinco. Pourquoi ? Un, parce que ça rencontre les aspirations de la population. Deux, pour un intérêt général. Parce que... on ne va pas commencer à parler de sous-bassement juridique, tout ça. Alors, je vais faire évoluer le débat. Non, non, non. On a parlé d'un... C'est ce que je veux dire. D'accord. Merci. C'est genre. Ça, c'est... Moi, l'histoire de Badibanga, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une histoire des familles. Non, non, non. C'est une plaisanterie. C'est une histoire des familles. Est-ce que... Est-ce que Badibanga, il a... Il a une assise politique ? Parce que, n'oublions pas que, en sciences politiques, on parle de rapports de force. Est-ce qu'aujourd'hui, Badibanga peut décréter une ville morte dans ce pays-là ? Mais au nom de quoi... Au nom de quoi... Au nom de quoi va-t-il refuser de signer cet accord ? Nous allons donner la parole juste au fond. On me donne une raison. Donner un avis contraire. Vous vous présentez et puis vous avez la parole. Oui, oui, c'est... Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi d'être venu un peu en retard. Je sors effectivement du travail. Je m'appelle Bruno Mkendi, président fédéral honoraire des vues de PES ici en Suisse. Voilà, j'ai répondu à l'appel lancé par... Par... La convention ? La convention, voilà. Désolé, j'ai... On s'appelle... Voilà, donc... L'objet, donc, de... De la rencontre de ces soirs, me semble-t-il, était de donner notre avis quant au bien fondé de l'accord de la SINCO, je suppose. Là, depuis que je suis arrivé, il me semble que on est en train de discuter d'autres choses qui ne concernent pas le bien fondé de cet accord. Et c'est pourquoi j'ai demandé la parole pour que nous puissions nous inscrire dans l'esprit de l'invitation qui a été lancée et axer nos discussions sur ce que cet accord ou ces accords nous apportent aujourd'hui et nous apportera demain ce que nous pouvons faire, à quoi nous devons nous attendre, parce qu'il ne s'agit pas tout seulement de ceux qui sont allés discuter, qui ont signé cet accord, il s'agit aussi de notre contribution à nous tous, parce que cet accord, me semble-t-il, nous engage vers un avenir que nous souhaitons meilleur. Et quoi ? L'organisation, la tenue et la finalité, finalisation, donc, des élections et l'obtention des représentants légitimes et légaux dans notre pays. Et, me semble-t-il, c'est ça. Notre mission, c'est ça qui doit être notre préoccupation primaire ce soir, que nous puissions apporter aussi notre pierre à l'édifice. Merci, M. Bruno. On nous fite de l'occasion pour vous poser juste une petite question. M. Bruno, par rapport au préalable qui a été posé par l'opposition du Rassemblement, bien sûr, croyez-vous que tout sera respecté par la majorité ? En me posant la question, vous savez très bien que tout ne sera pas respecté. Tout homme n'est bonne foi, il te donnera la même réponse. Tout ne sera pas respecté. Nous sommes dans un combat, dans une lutte, dans une discussion. Lorsqu'on va discuter, négocier, il y a ce qu'on obtient et ce qu'on n'obtient pas. Et là, nous sommes là, aujourd'hui, dans une position de pouvoir apprécier ce que nous avons obtenu dans cette lutte ou dans ces dialogues, dans cette négociation. C'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir ce que nous voulions avant d'aller discuter, ce que nous voulions avant d'aller négocier. C'est de nous demander est-ce que ce que nous avons obtenu après la discussion est conséquent par rapport à nos attentes ou pas. Alors, je vais poser une question. Il existe, voilà, il y a les rassemblements, il y a la plateforme des Badibanga, il y a le Front pour le respect de la Constitution. Et, quand j'ai suivi les discours de ce Front, à un moment donné, pour tout analyste de la situation politique au Congo, on a cru revivre le passé parce qu'à un moment donné, il nous a semblé que la configuration qui est dénoncée les fronts pour le respect de la Constitution, c'était un peu la formule que nous avions connue, le partage équitable et équilibré de pouvoir. Et ça, ça effrayait tout comme on l'est. Alors, vous qui croyez en l'accord de la Sainte-Cour devant les déclarations qui ont été faites par Mme F. Bazaïba à la télévision faisant allusion au partage équitable et équilibré de pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, merci, c'est une bonne question. Ce que j'en pense, et je n'en pense rien du tout, tout simplement parce que nous qui sommes autour de cette table, nous nous connaissons tous. Quand vous parlez, je peux voir derrière vous, donc j'entends votre passé, votre parcours politique, pour pouvoir apprécier la qualité de ce qui est vous avancer. Et je crois que derrière le parcours politique de Mme Eva ou Samy Badibanga ainsi que tant d'autres, il y a des choses qui peuvent nous guillonner tout simplement pour pouvoir rester calme face à ce qu'ils apprennent. L'accord a été signé sur la table. On parlait tout à l'heure de la population. On parlait tout à l'heure de la population congolaise. Si cet accord n'était pas dans leur entendement, vous croyez que le peuple congolais qui a su braver les hommes armés qui tiraient sur eux allait rester chez lui à la maison, a laissé faire ça, qui peut croire à cela? Non, ne rêvons pas. Cet accord rencontre les aspirations de notre peuple. C'est vrai que dans chacun de nous, il y a une certaine déception de ne pas avoir obtenu ceci ou cela, de ne pas voir un certain nombre d'attentes par rapport à ce qu'on attendait de cette négociation, c'est réalisé. C'est tout à fait normal, c'est humain. Mais dépassons-nous. Dépassons-nous. Nous luttons pour que l'ensemble, pour que la majorité puisse trouver son compte. Si ce qui a été fait peut nous amener à obtenir quelque chose de long terme, quelque chose de sérieux, de conséquent, qui puisse nous engager vers la paix, mais tantôt, c'est une chance, c'est une lutte. Personne n'a dit qu'à travers cet accord, tout va se réaliser comme sur un coup de baguette magique. Non. Le combat est rude, reste encore rude. Kabil est resté 16 ans au pouvoir avec des hommes qui étaient habitués à manger, à piller, à tuer, à faire tout dans l'impunité totale. Mais ce n'est pas après avoir signé cet accord que ces hommes vont changer. Nous en sommes tous conscients. Mais la lutte, elle est là. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter jusqu'à ce que nous obtiendrons guère des causes. Monsieur Bruneau, monsieur le journaliste, je crois que nous sommes tous congolais et moi particulièrement, je crois que je suis parmi les co-signateurs de la création de collectifs 1912 à Bruxelles pour soutenir l'action du rassemblement. Chers frères de l'UDPES, nous ne pouvons pas accepter les choses quand nous sentons un danger. Parce que notre souci, c'est quoi ? Nous avons négocié avec un malhonnête, un criminel qui n'a jamais respecté des accords. Et ce lieutenant, même de la dit, qui croit gagner, risque de tout perdre. OK ? Mais il n'a quoi dit ? Tout ce qui n'est pas dans la Constitution, dans les arrangements particuliers, ne sera pas accepté. OK ? il y a qui ? Ici, c'est Kokoyagi. Ils sont tous de la majorité des lieutenants de Kabila. Kokoyagi, ici, c'est Kokoyagi. Kokonyangi qui a dit en tout cas, nous ne reconnaissons pas ces accords parce que c'est la continuité de l'article 24 des accords de la cité de l'OIUA. C'est là. Il y a ceux qui croient du rassemblement, peut-être par confiance, mais aussi dans les rassemblements, il faut qu'il y ait aussi ceux qui doivent sonner une sonnette pour dire faites attention parce que il ne faut pas que nous soyons encore roulés. Quand j'insiste sur la validité juridique, c'est pour que les rassemblements puissent recharger ces cartouches dans les arrangements particuliers parce que c'est dès là que tout sera décidé afin qu'on ne puisse pas nous rouler. Parce que quand vous suivez nos amis de la majorité, c'est comme s'ils ont verrouillé certaines entrées pour le peuple. Ils disent clairement que les élections qu'on n'a pas pu organiser en cinq ans, vous croyez que c'est en une année que nous allons organiser ces élections. Ils les disent sans froid aux yeux. Ce n'est pas si vous suivez le débat des communicateurs de la majorité présidentielle. Et c'est pour cela que nous, nous venons ici parce que nous soutenons les rassemblements sans être en contact avec les animateurs de l'assemblement. et que si vous êtes en contact avec ceux, par exemple, les Félix ou tous les autres du rassemblement, parce qu'à Bruxelles, quand nous avions accepté de travailler derrière le rassemblement comme collectif de la diaspora, nous nous attendions que pendant les négociations, qu'on puisse donner une place aux représentants de la diaspora. Je vais revenir vers vous. Que disait M. M. Fanfort. OK. En ce qui concerne la base juridique, ce n'est pas juste la contribution, mais je crois avoir entendu les réponses des uns et des autres. La base juridique de cet accord, pour moi, le Congrès est devant un vide juridique. Ni Kabine, ni l'Assemblée, ni Kabine, ni l'Assemblée, ni... Qu'est-ce que j'ai pour inviter ? Le Sénat. Personne n'a la légalité aujourd'hui. Et quand on est devant un vide juridique, quand on est devant un vide de légitimité, il y a l'accord politique. C'est la démarche normale. Elle est prévue aussi dans la Constitution. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas s'éterniser sur ce débat-là. Personnellement, j'aurais aimé qu'on apporte quelque chose que chacun dise en quoi cet accord peut apporter quelque chose. Voilà. Je reviens quand même avant de céder le micro sur le fait qu'on a beaucoup évoqué quel est le moyen pour qu'on puisse se débarrasser de ce régime. Et je crois que, M. Fanfan, vous minimisez le problème parce que nous avons affaire à un régime déterminé qui a des moyens complexes et qui a des soutiens un peu partout. Et cela, ça fait un moment que je connais quelqu'un qui a pris une position comme vous. C'est Mwanda avec l'appareil con. Non, moi, je ne suis pas dans la position de Mwanda. non, mais je... La question de Mwanda, elle est différente. Je vous demande, vous avez beaucoup parlé, vous pouvez laisser... Je ne m'associez pas à Mwanda. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'inefficacité de proposition. Il y a une question qui vous a été posée. Qu'est-ce que vous proposez à la place ? J'aurais aimé que vous puissiez dire le soulèvement populaire, la révolution, aller plus loin pour dire que la révolution apporte une solution ou de proposer une solution plus politique. ça nous aiderait à avancer. Je crois que... Je crois que j'avais posé la même question à mon ami quand je dis que... Je suppose que au mois de décembre 2017, il n'y a pas élection. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il est revenu à la carte rouge. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai essayé de préciser ici notre souci. Moi, Fanfan, je soutiens l'action du rassemblement parce que c'est le seul mouvement qui a la majorité de la volonté du peuple congolais. Et mon intervention, c'est une sonnette pour dire que dans les déclarations des hommes de Kabila, nous trouvons qu'ils sont en train de cacher quelque chose et ils risquent de nous surprendre. C'est parce que vous comprenez. Parce que quand vous dites que la Constitution n'est plus là, mais Minaku a dit clairement aux arrangements particuliers tout ce qui n'est pas dans la Constitution ne sera pas considéré. Mettez-vous à ma place. Je soutiens les rassemblements et je sais que les rassemblements ont arraché l'installation d'un comité de suivi. mais ce comité de suivi n'est pas dans la Constitution. Cela signifie qu'ils peuvent aussi rejeter ces comités de suivi. Ce n'est pas si vous comprenez. Non, nous ne sommes pas à leur place. Parce qu'il a dit que toutes les dispositions qui ne sont pas dans la Constitution ne seront pas considérées. Donc pour moi... C'est un acteur parmi d'autres. Oui. Donc pour nous... Rassemblement aussi du cerveau. Je vais juste répondre par rapport à cela. Par rapport aux... Attendez, vous terminez. Bon, mes excuses à l'Assemblée pour prendre la parole de cette manière-là sans l'avoir demandé. Je pense que Papa Bruno a essayé de recadrer notre échange et nous sommes ici dans un échange d'évaluation de cet accord. Parce que maintenant, si nous devons débattre de tout, nous serons encore là jusqu'à demain matin. Les élections n'ont pas eu lieu dans notre pays. On aurait aimé qu'elles fissent organiser dans les délais constitutionnels. Nous sommes dans une aporie, nous sommes dans une grande crise politique. Politique. Donc l'idéal aurait été qu'on ait eu des élections. On n'a pas eu des élections. Tout le tralala, vous le connaissez. Je ne vous en ai pas. Il y a donc l'accord du 18 octobre, etc. Jusqu'à cet accord ici. Bon. Moi, je ne suis par rapport peut-être vous à d'autres. Je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas pessimiste non plus. je suis juste sceptique. Je suis sceptique et inquiet. Et à moi, cet accord, je lui trouve quelques vertus, quelques avancées si on doit comparer par rapport à l'accord du 18 octobre dernier. La première avancée, d'abord, tout à l'heure, on a parlé de l'inclusivité que les autres rejettent maintenant. Le camp de Badibanga, une partie de ceux qui ont signé, etc. L'inclusivité est dans... Par rapport au premier dialogue, toutes les parties prenantes qui ont un pro politique chez nous ont participé au travail jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas lors du premier dialogue. l'inclusivité est d'abord dans le fait que les forces politiques congolaises dans leur ensemble, y compris la société civile, dans sa globalité, parce que dans le premier dialogue, c'était seulement une partie de la société civile qui avait pris part aux travaux. Maintenant, on a eu tous les acteurs qui ont participé et l'accord est le fruit de la participation de tout le monde. Donc, l'inclusivité est d'abord à ce niveau-là, à mon avis, si vous comparez au premier dialogue. Deuxième avancée pour moi, on a écouté après les tractations ou les postures des hommes politiques, les uns et les autres. si je prends comme ça selon ce qui me vient à l'esprit, la position du MLC représentée par Mme Eve Bazaïba pour qui j'ai beaucoup de respect personnellement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Quand elle a été, quand elle a reçu la dernière visite des évêques, etc., Union européenne, Union africaine, etc., le non-s'apostolique, elle s'est engagée à signer. Elle n'avait pas signé, elle a dit que le MLC va signer. Donc, c'est déjà quelque chose de positif. Elle a posé un problème de fond que je trouve légitime. Elle a dit le MLC ne va pas s'engager dans l'exécutif, dans le gouvernement qui va être mis sur place dit d'inclusivité ou de l'Union nationale. C'est selon comme vous voulez. Le MLC ne va pas participer à ce gouvernement. Mais le MLC a exigé, évidemment, d'avoir la présidence de la structure de suivi pour la mise en application de l'accord. Oui, mais ça, c'est une position politique. On peut comprendre dans des négociations, un parti politique met la barre très haut. quitte à obtenir quelque chose par rapport à son poids politique au final. Donc, moi, je trouve que cette position d'avoir mis la barre très haut, je ne la condamne pas. Je pense que le MLC obtiendra une place de choix dans la structure de suivi de l'accord. Donc, moi, je trouve ça aussi bien, positif. par rapport à ce que vous dites de la base juridique, on vous a répondu. je suis dans le schéma de ce que Constantin a dit. Les animateurs des institutions sont hors jeu. Fin mandat. On peut considérer que la constitution a été violée gravement parce que l'élection présidentielle, l'élection la plus importante, d'où la fonction qui est attribuée constitutionnellement au chef de l'État, n'a pas eu lieu. Donc, d'où d'ailleurs aussi la crise. Les animateurs sont hors mandat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la constitution est violée. donc, là, on est dans un schéma politique pour résoudre la crise. Et j'adhère à ce schéma, comme je vous ai dit, avec quelques inquiétudes. Maintenant, mes inquiétudes, c'est à quel niveau ? La composition, de mon point de vue, tout va se jouer dans... un accord, c'est évidemment une philosophie structurée par des principes, c'est ce que nous avons eu. Mais maintenant, il y a le plus important, c'est les négociations, les tractations pour les modalités pratiques de mise en application de l'accord qui sont en cours. À mon avis, les enjeux, c'est à ces niveaux-là. La composition du gouvernement, du union national, etc., il faut qu'on soit, à mon avis, réellement, dans un chemin de cohabitation. À peu près, un peu, comme ce fut le cas au moment de la conférence nationale. Mouboute était trop fort. Comment faire pour avancer ? Le dépouiller, élire un premier ministre, mais le dépouiller de certains pouvoirs pour pouvoir avancer. Donc, je trouve ça comme une bonne stratégie. Si, effectivement, c'est mis en place et en marche. Si, dans la composition du gouvernement, d'une union nationale, le camp présidentiel va s'arroger de tous les ministères de souveraineté, les ministères égaliens, là, on pourra dire qu'il y a un danger. On espère que ceux qui négocient vont peser aussi de tout leur poids pour que cela soit partagé. Il faut qu'on soit réellement dans une situation de cohabitation où le président sera dépouillé de certains pouvoirs régaliers de manière à ce que puisque le rassemblement, on pense tous ou en tout cas un très grand nombre qu'ils rencontrent les aspirations du peuple congolais, puissent, de l'intérieur, dans le cadre exécutif, faire en sorte qu'on ait des élections. Il me semble que le but, c'est ça. Un autre élément, pour moi, c'est le fait que, par rapport au premier accord, le fait qu'on ait négocié pour réduire le temps de la transition me semble être une bonne chose pourvu, évidemment, que ce soit réalisé. Le premier accord, donc, laissait le président en place jusqu'au printemps 2018. Cet accord-ci laisse le président en place jusqu'à la fin de cette année. Mais il faut continuer à se battre pour qu'on ait réellement des élections à la fin de cette année. Ça me semble important. Un autre élément d'inquiétude, pour moi, c'est le fait qu'on a tout à l'heure parlé, évidemment, de la sauvagerie, de la tyrannie de ce régime. Beaucoup de Congolais sont déjà morts. Nous avons gardé une minute de silence, observé une minute de silence tout à l'heure pour honorer leur mémoire. Il faudrait aussi que ceux qui vont être aux commandes veillent suffisamment de manière à ce que les forces de sécurité, les forces de l'ordre, la défense et tout ça ne soient pas dans les mains de ceux qui pourraient continuer à tuer le peuple congolais. Et encore une chose qui nourrit mon inquiétude, c'est le fait que... Oui, la dernière. Par rapport au dossier, ce qu'ils appellent décrispation politique, tout ça, les arrestations arbitraires, tout ça, les tueries, moi, je suis inquiet. C'est à ce niveau que je suis déjà très inquiet. parce qu'on a observé lors du premier dialogue que la majorité avait joué un trompe-l'œil, libéré quelques jeunes de Lutia, de Filimbi et continué à en arrêter d'autres et continué à torturer, torturer le peuple congolais. Allons-nous être dans ce schéma maintenant avec ceux qui vont être au pouvoir, ceux qui vont se partager le pouvoir ? Voilà une série d'éléments d'inquiétude pour moi. L'idéal aurait été qu'il y ait un gouvernement de technocrates comme ça s'est fait dans d'autres pays, au Burkina ou ailleurs, de gens qui ne vont pas être partie prenante pour les élections à venir. C'est aussi un danger. Parce que maintenant, si on est dans un schéma où les mêmes vont, majorité, opposition, etc., ils se partagent le pouvoir. Mais en même temps, pour les élections à venir, etc., les préparer, c'est là aussi où je trouve la position d'Eve Bazaïba correcte en disant nous, on ne veut pas participer à l'exécutif, mais on voudrait être dans la structure de surveillance pour que les élections soient réellement organisées en temps voulu. Monsieur André Kabanda, vous êtes représentant du rassemblement de l'UX. nous sommes ici en train de débattre sur l'accord qui a été signé par le rassemblement. Une autre question est simplement est-ce que avez-vous des crédits à donner à cet accord et que vous promettez à la population congolaise sur cet accord qui a été signé à la Senko ? Bonsoir à tous ceux qui m'ont dit. Écoute, je pense que cet accord, ce compromis, on doit le saluer d'abord parce que quand on fait la politique, on n'a pas beaucoup de... surtout quand on a choisi la lutte non-violente, le combat non-violent comme le cas de l'UDPS, il n'y a que la négociation politique. Et donc, cette négociation politique a abouti à ces compromis et surtout que cette négociation s'est faite de la manière la plus inclusive telle qu'on a toujours réclamée par rapport au dialogue. Donc, ces compromis, je pense qu'il faut le saluer. est-ce qu'en disant qu'il faut le saluer, je considère que c'était une victoire finale ? Non. Pour moi, je pense que c'est une étape importante qui est franchie. Ça franchit une étape importante qui a permis que les différentes parties se sont mis d'accord autour de quelque chose. Quelque chose, c'est ce compromis-là. Donc, je suis satisfait mais je ne peux pas dire, je ne peux pas crier une victoire à ce stade. Et je pense que la population doit rester vigilante parce que ce n'est pas parce qu'on a signé le compromis qu'on va dire. Ce compromis sera appliqué de la manière la plus totale telle qu'il a été signé. Et donc, je répète, la population doit rester vigilante jusqu'à ce que les résultats qu'on espère, l'objectif poursuivi qui est l'organisation d'élections doit atteindre. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Monsieur André Kabanda, une question. L'une de qualité requise pour le futur Premier ministre est la non-conflictualité. Pensez-vous que c'est possible d'être non-conflictuel dans un contexte comme celui-là ? Absolument. non-conflictualité. Je pense que c'est possible parce que s'ils sont arrivés à se mettre d'accord autour d'un compromis, c'est qu'on a évité le conflit, on a pu résoudre. On ne peut pas dire que... Non, parce qu'on dit non-conflictualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tirailler quelque part. Non. On peut se tirailler, mais l'essentiel c'est d'arriver à se mettre d'accord autour de quelque chose et avancer. Et je pense qu'on peut trouver ça, c'est une qualité importante, d'autant plus que les familles qui vont aller dans ce gouvernement sont des familles qui sont devant des principes. Ça veut dire que si un conflit il existera, c'est un conflit des principes. Ça veut dire qu'affronter un conflit des principes et un conflit des caractères, c'est des choses différentes. Donc, si nous sommes devant un conflit des principes, ça veut dire que ce premier ministre-là doit être capable d'assumer les conflits. Le président Tshisekedi l'a fait. Il est allé signer une ordonnance dans laquelle le premier premier ministre il a rayé. Il n'a pas hésité pour rayer ce qu'il pensait être comme une compromission. Ça veut dire que le premier ministre que nous attendons, c'est celui-là. Nous attendons pas celui non-conflictuel dans le sens où il s'est mis là parce qu'il y a un conflit, quelque chose qui menace la nation. Il s'est dit qu'on est non-conflictuel. C'est celui-là que nous attendons. Alors quand on dit non-conflictuel, tout le monde y souscrit et beaucoup de gens se posent cette question-là. Pourquoi ne pas dépaisser un peu les contenus de cette non-conflictualité dont on parle au niveau de la majorité ? Vous venez de donner un très bel exemple du comportement du premier ministre Dissékedi à son époque. Ça, ce n'est pas... On ne peut pas parler d'un conflit, mais ça, on était en train de demander à Dissékedi de se dénier, en tout cas, de renier ce qu'il avait accepté parce que dans l'accord à l'époque, il n'était pas question que Mobutu comme Dissékedi comme premier ministre parce que c'est lui qui nomme un peu dégommer aussi. C'était ça l'objet du conflit. Et si Dissékedi n'a pas accepté de signer ça, ce n'est pas un problème de conflit, c'est tout simplement refuser de suivre ce qui n'a pas été conclu. Et donc, dans le cas d'Espace, le compromis est là. Il y aura un arrangement en particulier. Il y aura de cet excédent d'encadrement. Si M. Kabila sort de ce compromis, je pense que le premier ministre qui sera là ne se permettra pas de considérer ça comme un conflit banal où on peut dépasser pour progresser. Non. Il faut que toutes les parties restent dans le cadre du compromis. on va évoluer. Je voudrais prendre M. Brino. M. Brino, j'ai une question pour vous. En rapport avec ce que M. Fafa avait posé comme c'était une préoccupation de sa part au cas où arriver en 2018 et qu'il n'y ait pas toujours des élections. Parce que la raison qui a été posée par le régime en place, c'était qu'il n'y avait pas de moyens. Le Congo n'a pas de moyens pour organiser les élections. Maintenant, comme il y a maintenant un gouvernement d'union nationale, arrivé en 2018, s'il n'y a pas toujours des élections, qu'est-ce qui va se passer ? Une réaction de votre part ? Vous savez très bien que lorsque Kabila et ses sbires disent qu'ils étaient dans les capacités ou dans les possibilités d'organiser des élections parce qu'il n'y avait pas d'argent, vous savez tout simplement que c'est du pupo, du mensonge. Mais ce sont eux qui gouvernent. Oui, mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'ils ne puissent pas avoir de l'argent pour organiser les élections avec tout ce qu'ils sont en train de piller, de mettre partout dans des paradis fiscaux et tout et tout. Ils ne sont pas sérieux lorsqu'ils disent cela. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il va être mis en place un gouvernement et des structures qui seront chargés effectivement d'organiser des élections. Les moyens vont être mis en place pour que ces élections soient organisées. Donc, attendons. Là, ils sont encore en négociation. Il y a plusieurs points qui sont encore sur la table qui vont être négociés. Le résultat sortira au bout de ces négociations. Nous n'allons pas nous imaginer ici qu'ils vont sortir de ces négociations sans discuter du montant ou du chiffre à mettre sur la table des moyens d'obtenir l'argent pour permettre l'organisation de ces élections dans les délais qui se sont fixés. Donc, je pense que c'est une inquiétude, une question qui est normale, c'est une inquiétude qui est fondée, mais encore une fois, ceux qui sont en discussion n'ont pas encore terminé. Nous ne savons pas vers quoi ils vont aboutir à leurs négociations. Mais je crois savoir que le problème d'organiser des élections est effectivement liée au financement. Et cette question du financement va être traitée et des solutions vont être trouvées. M. Guillaume, vous avez suivi le débat avec nous ici. Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à toutes les inquiétudes qui ont été soulevées par rapport aux accords de la SEMCO, par rapport au profil du futur Premier ministre, par rapport à la configuration politique pendant cette délicate période que nous entamons dans cette co-gestion du pays entre le pouvoir Kabila et celui de l'opposition ? Nous sommes dans le cas du Congo sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que la situation du Congo se constitue comme une menace à la paix et à la sécurité. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'il y a une mission des Nations Unies sur place pour accompagner les efforts pour que nous puissions arriver effectivement à résoudre la crise. Et donc tout ce qui va être fait dépend d'une menace donc c'est la responsabilité première du Conseil de sécurité qui doit agir. Donc on peut dire que je suis d'accord avec mon collègue Jodier oublier mon nom pour dire que pardon Ngoïlos lorsqu'il dit qu'il y a une base juridique c'est vrai il y a une base juridique parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a déployé une mission et puis par la suite il y a eu des résolutions chaque année qui conduisent le mandat de la mission et c'est la base d'ailleurs. C'est pour cette raison-là que la communauté internationale intervient et le dialogue dont on parle a aussi une base juridique parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a dit qu'il fallait absolument résoudre la question par les dialogues. Maintenant la question de la Constitution et les dialogues moi je pense que c'est un faux débat. Un faux débat personnellement je participais déjà à plus de quatre processus des négociations le dernier c'était en Algérie en ce qui concerne la situation du Mali et la Constitution elle est là elle n'est pas remise en question ça c'est vrai mais cette Constitution ne peut pas résoudre en soi la crise actuelle au Congo. C'est pour cette raison-là qu'il faut un compromis politique et M. Abanda l'a dit il faut arriver à un compromis politique donc l'accord ou bien les compromis politiques de Senko n'est pas contraire à la Constitution au contraire complète la Constitution le compromis est complémentaire à la Constitution dans la mesure où c'est l'incapacité des institutions constitutionnelles il y a d'abord la légitimité du président de la République depuis les élections de 2011 on a un problème de légitimité il y a une grande partie de la population du Congo qui n'accepte pas la légitimité du président de la République il y a eu la question de la légitimité de la crédibilité des élections de 2011 ça veut dire que les personnes qui ont été élues ne sont pas reconnues par une grande partie de la population donc il y a une crise de légitimité qui est là ce qui fait que ça pose un problème c'est pourquoi on a dit puisqu'il y a cette crise de légitimité puisqu'on a voulu disons promouvoir la prévention parce qu'au niveau de la communauté internationale aujourd'hui ce qu'on veut absolument imposer c'est la prévention on a dans les cas du Congo on a gaspillé au moins un milliard de dollars chaque année donc 16 ans après vous pouvez compter c'est depuis 2000 que la mission de la nationale a été créée un milliard un milliard un milliard un milliard ça fait combien donc on ne peut pas prévoir que 16 ans après ou 17 ans après qu'on arrive à une situation où les 16 17 milliards de dollars de la communauté internationale vont partir et on va revenir encore une guerre qui va encore coûter plus cher que nous avons donc il faut faire de la prévention donc le compromis politique l'accord politique qui a été fait a voulu d'abord privilégier une solution interne parce que n'oublie pas qu'il y a eu des initiatives de l'Union africaine qui a été contestée et puis il y a eu cette médiation de l'église qui a été d'ailleurs soutenue dès le départ par la communauté internationale on a dit laissons d'abord les Congolais entre eux pour voir s'ils peuvent trouver une solution d'abord un c'est que c'est compromis c'est une solution Congolo-Congola si je me permets de dire donc il n'y a pas d'acteurs externes qui ont proposé cela et donc une médiation interne avec les acteurs internes pour résoudre un problème interne c'est vrai que donc il y a cette base juridique deuxième élément c'est que la manière dont les négociations ont été menées c'est qu'on a vu qu'il y a une grande partie d'acteurs qui n'ont pas été pris en compte c'est à dire que c'est seulement le rassemblement et le rassemblement ne représente pas l'ensemble d'acteurs politiques la majorité ne représente pas l'ensemble d'acteurs politiques on a eu des sociétés civiles qui ont été phagocytées d'une manière ou d'une autre ne représentent pas l'ensemble mais néanmoins ce sont les acteurs principaux c'est pourquoi on a dit bon ce sont les acteurs principaux qui ont la capacité de changer les choses d'évoluer et donc on a laissé ça on est arrivé à ça et donc le compromis politique qui a été dans lequel on est arrivé n'est pas complet c'est incomplet mais ça a l'avantage d'avoir empêché que nous puissions aller dans une guerre que personne ne connaissait ici et voilà pourquoi la communauté internationale soutenue cela deuxièmement dans ces compromis politiques ce sont les mesures de confiance et ce que j'appelle les mesures de confiance d'abord les mesures de confiance ce n'est pas seulement la libération les mesures de confiance c'est tout ce qui devait être autour pour maintenir l'équilibre institutionnel puisque si les équilibres institutionnels ne sont pas maintenus on sera dans une situation de crise permanente donc il fallait d'abord faire les mesures de confiance premièrement les mesures de confiance c'était les statuts du chef de l'état quels les statuts du chef de l'état pendant cette période est-ce que c'est le statut ici de la constitution il a été reconnu mais ici je pense que s'il est aujourd'hui chef de l'état ce n'est pas en vertu de la constitution ça il faut le reconnaître c'est en vertu d'un accord politique ça veut dire que jusqu'en décembre 2017 donc on lui reconnaît cette légitimité donc on a fait une mesure de confiance pour empêcher cela la deuxième mesure de confiance qui n'a pas été discutée c'est la question de la neutralité des formes de sécurité et de défense malheureusement je l'ai dit que dans tout accord politique il faut que les instruments les appareils de sécurité ne soient pas entre les mains d'une des parties qui ont conflit parce qu'elles pourraient s'en servir à sa guise pour la répression malheureusement ceux qui ont fait le compromis politique au niveau des 5 ans n'ont pas voulu discuter de cette question peut-être par peur que l'armée descende etc. mais ça c'est une faute politique grave parce que ce qui risque d'arriver je le sens déjà c'est que la population soit fatiguée parce qu'elle est déjà fatiguée et puis après ceux qui sont sur place vont être décrédibilisés totalement parce qu'on a mis l'accent sur la composition du gouvernement etc. et puis on verra que bon Kabila 1 vaut Kabila 2 ainsi de suite alors nous sommes presque arrivés à la fin de notre échange nous allons conclure que chacun de vous prépare dire ce qu'il peut dire en une minute sur des pistes de solution sur ce qu'il pense de ce que nous sommes dit ici c'est des propositions aussi vous vous présentez et puis vous faites votre proposition Monsieur Melkias Mkendi bon je pense que je n'ai pas grand chose à dire tout ce que je pouvais dire c'est essayer d'abonder dans le même sens que mon prédécesseur tout à l'heure pour dire que les Congolais doivent rester mobilisés et ils doivent se constituer en véritable commission ou comité de suivi de cet accord c'est-à-dire c'est le peuple Congolais qui doit commencer à évaluer périodiquement comme on a dit deux mois moi j'appuie les deux mois pour qu'après chaque deux mois nous puissions nous réunir et nous poser vraiment des vraies questions est-ce que qu'est-ce que nous avons obtenu jusqu'à là qu'est-ce qui est est-ce que dans le temps qui reste on peut arriver aux objectifs qu'on s'est donné dans cet accord et arriver à tirer les sonnettes d'alarme à temps il ne faut pas attendre que ce soit novembre pour commencer à dire que maintenant c'est tard on ne sera pas organisé mais il faut déjà au début mettre la pression pour que les choses puissent avancer de façon à ce qu'au mois de décembre on ait effectivement des élections parce que pour moi c'est ça le plus important je pense qu'on devait un peu plus réfléchir en fait sur cette situation au lieu de chercher différents concepts applicabilité en termes juridiques je pense qu'on est un peu à côté de la plaque on vit une situation exceptionnelle les institutions sont tous hors mandat donc je pense que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi ça pourrait être exceptionnel c'est à dire tout simplement pour moi ma proposition c'est voilà comme les autres ont dit c'est être vigilant accompagner l'accord c'est le plus important après tout ce qui reste des termes juridiques des termes applicabilité des termes à la fois qu'on se dit des rassemblements mais à la fois on critique derrière à la fois on se dit qu'on est de la majorité présidentielle mais on va signer mais après on va dire qu'on est sous réserve donc ça devient un peu une espèce de jeu chasse-mouton au final ben voilà on va dépasser les délais de décembre 2017 on va se retrouver de nouveau ici et puis on va dire ben vous voyez en fait rien n'a marché en fait on se met des bâtons dans le roue nous-mêmes sans s'y rendre compte au final cet accord c'est un accord qui n'est pas parfait on n'aura jamais un accord parfait mais ce qui est plus important c'est chaque Congolais j'ai dit toujours chaque Congolais c'est pour notre société ce n'est pas pour X ce n'est pas pour Y c'est pour nous c'est pour les enfants c'est pour la quand on regarde notre société dans la situation dans laquelle on est on ne doit que prendre cet accord aussi imparfaite qui puisse être le soutenir être vigilant et c'est constitué à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas apporter la solution pour qu'on ne se trouve pas devant un fait un accord nous vous l'avions dit non ce n'est pas que nous vous l'avions dit c'est maintenant qu'il faut faire les choses c'est maintenant et parce que ça dépend c'est la vie de tout le monde c'est notre société personne ne viendra nous aider et par rapport à la communauté internationale le premier acteur c'est le peuple Congolais c'est le premier acteur et puis les autres viendront plus facilement je remercie tous les Congolais de cet éveil de conscience les Congolais vraiment on a pris conscience avec tout ce que tout le monde fait maintenant je suis vraiment vraiment en accord avec les Congolais je dis juste ce que la maman vient de dire la conscience des Congolais ça c'est vraiment il y en a qui il faut qu'ils continuent comme ça qu'on soit vigilant puisque jusqu'après du contraire on a cet accord là donc il faut la soutenir ou critiquer mais soutenir parce qu'il n'y a pas d'autre chose donc pour moi c'est tout je ne sais pas critiquer ou quoi que ce soit mais c'est ce qu'on a on n'a rien d'autre s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre proposition qui le propose mais pour le moment il n'y a que ça donc il faudra qu'on soutienne qu'on soit vigilant et voilà espérons que ça marche cette fois-ci on a décidé de parler de cet accord parce que c'est le début de quelque chose mais ne nous focalisons pas non plus sur cet accord parce que ce n'est que le début de quelque chose il faut vraiment construire un vrai leadership pour amener ce pays à la place qui est la sienne qui est à sa vraie place c'est-à-dire un pays capable de nourrir ses habitants au lieu que ces derniers aillent mourir en traversant le désert en allant se noyer dans la Méditerranée parce que il n'y a pas d'espoir l'accord comme maman vient de le dire ce n'est qu'un petit pas vers peut-être l'aboutissement de nos espoirs mais nous devons nous impliquer cet accord ce n'est pas pour ceux qui ont signé c'est pour nous c'est pour nous ce n'est pas nous devons le faire tous ensemble dans l'unité pour un objectif commun et ça je pense que ça doit être notre notre mission pour l'avenir le bout que nous avons fait a quand même une reconnaissance catégorique au niveau des diplomates qui nous fréquentent qui vivent avec nous au Congo à Kinshasa d'ailleurs récemment nous avons eu une réunion avec le président Tshisekedi par Skype qui nous a dit écoutez il faut vraiment vulgariser cet accord parce que c'est un espoir pour le peuple congolais mais la mobilisation doit rester de mise il a même fait allusion à un discours d'Abraham Lincoln qui était le 16ème président élu des Etats-Unis il a répété ce que Lincoln avait dit il a dit c'est à nous les vivants de nous vouer à l'oeuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise c'est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont offert leur suprême sacrifice à nous de vouloir que notre pays renaisse dans la liberté à nous de décider que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre tout ce que moi je demande je conclue par demander à tout le monde d'être beaucoup plus vigilant pendant qu'ils vont entamer ils vont entamer les accords les arrangements particuliers c'est toujours dit-on c'est dans les petits détails qui se cachent les petites bêtes alors soyons vigilants et puis disons tout à ceux-là qui nous représentent au pays je voulais dire ceci aux compatriotes dans la salle j'ai porté l'étiquette du Congolais qui n'est pas certain de l'accord j'ai fait une gymnastique pendant deux semaines de suivre tous les débats et j'ai noté que dit la majorité que dit l'opposition que dit les Congolais de la rue même dans la diaspora qu'elles pensent parce que jusque là si nous devons vulgariser ces accords nous devons avoir des arguments je crois que de ce débat je sors de ce débat avec des arguments comme communicateur je suis acteur politique je ne vais pas aller donner des arguments de la rue parce que quand vous prenez tout ce que les Congolais il y a ceux-mêmes qui voient les enveloppes de millions que tu sais qu'il y a eu ou Félix a eu je ne sais pas si vous comprenez mais est-ce que à ces Congolais il faut lui dire que Félix n'a pas eu ou il a eu ou il faut lui dire que voilà l'intérêt qu'on ait signé cet accord on n'a pas l'exclusivité de la connaissance parce que là j'ai appris beaucoup sur cet accord ce soir je vais être honnête et même je passe des interviews au gay avec de la presse nous allons vulgariser maintenant cet accord sur base des arguments fondés parce que la majorité a utilisé par exemple l'arme de dire cet accord n'a pas de base juridique ils le disent clairement ils disent non c'est l'accord du 18 octobre j'ai noté tous les débats qui se passent à Kinshasa j'ai noté ça pendant les deux semaines ici parce que je voulais un peu comprendre comment ils sont en train de vouloir détruire le peuple congolais ils ont dit carrément que non l'accord du 18 octobre a été convoqué selon la résolution 22 77 il y a eu un panel international je ne sais pas si vous comprenez tandis que l'accord de de Senko l'expression que j'ai sortie ici est-ce que c'est par un verset biblique que les évêques ont convoqué j'ai tiré ça d'un débat de la majorité à Kinshasa majorité présidentielle majorité présidentielle je ne connais pas un pays où des collabos peuvent devenir majorité encore moins au Congo pourquoi on les appelle majorité je trouve qu'il y a une déformation de l'expression moi personnellement j'aurais préféré que l'opposition je la prends dans son ensemble négocie sur le départ du président et sur la non-reconduction des institutions sur lesquelles il s'est appuyé jusqu'à présent pour régner et donc je n'étais pas content de cet accord mais il est là et comme j'ai entendu dire c'est ce qu'on a donc moi j'en conclue que nous la diaspora qui côtoyons les institutions internationales nous avons un rôle à jouer on ne meurt pas comme les autres de nos compatriotes qui sont au pays quand ils sortent pour défendre la constitution pour défendre ceci et cela ils sont abattus comme des chats et même pendant qu'on négocie on les abat alors nous la diaspora on devrait se battre pour soutenir ce qui est l'amorce de quelque chose parce que nous en avons les moyens et nous en avons le temps et nous ne sommes pas soumis aux pressions que subissent nos compatriotes sur le terrain ils n'ont pas à manger ils n'ont pas la sécurité mais ils se battent moi j'essaierai sur l'expression de maintenir le carton rouge le carton rouge pour moi ça signifie que quand on l'a sorti si nous prenons l'exemple enfin le parallélisme avec le football dès qu'on l'a sorti l'arbitre ne peut pas poursuivre le match jusqu'à ce que les joueurs sortent tout a été dit je peux vous dire que moi j'étais je reviens quand même un petit peu là-dedans moi j'ai passé de très très mauvais moments pendant les fêtes justement à cause de l'accord ou pas accord parce que le camp d'en face qui était en train de nous tendre un petit peu donc sortir un billet c'est comme un billet on t'étend un billet d'argent tu veux attraper le billet et puis la personne retire sa main c'était insouténable j'en ai pleuré j'ai passé des nuits blanches enfin bref je peux vous dire aussi que j'étais contre l'accord je me suis exprimée je l'ai dit maman Janine était là pour le carton rouge nous nous sommes réunis ici le 26 parce que pour nous ce que nous voulions c'était le départ de Kabila un point intérêt c'était à négocier en écoutant les représentants et ceux qui sont sur place parce que voilà on a on a un peu les oreilles partout et on est en communication comme on l'a dit tout à l'heure que faire donc faute de trouver mieux ben on a cet accord qui nous est tombé là mais la vigilance tout le monde a répété la vigilance moi ma vigilance elle va pas être fixée sur le camp d'en face moi c'est d'abord notre camp nous l'opposition notre camp à nous on va leur dire vous avez signé l'accord et cet accord là comme l'a dit M. Nguefa une fois qu'elle sera validée et ben il va falloir qu'ils se mettent au boulot qu'ils travaillent parce que eux ils sont peut-être là-bas en train de dormir ils entrent dans de belles voitures avec chauffeur tout le privilège possible mais nous nous sommes dans le froid dehors il est en train de neiger je ne sais pas comment on va rentrer il y a des gens qui ne sont pas venus à cause de la neige il y a beaucoup de personnes qui devraient venir ils m'ont envoyé le message ils m'ont téléphoné pour me dire c'est impossible on ne peut pas venir on est bloqué ainsi de suite mais nous sommes là que faisons-nous on pouvait dire il y a beaucoup qui me disent mais tu perds ton temps reste tranquille tu es bien tu as un boulot tu as ci tu as ça non mais moi je suis en solidarité avec le peuple congolais quand les gens appellent pour dire on n'a pas d'eau l'eau l'eau on n'a pas mais vous vous imaginez la fin alors donc ils n'ont pas d'eau ils demandent l'eau ils n'ont pas ils ne peuvent pas sortir aller chercher à manger alors là il faut vraiment avoir un moral d'acier il faut être un diable pour ne pas voir cette misère là qui est tout près qui est en nous qui est à notre portée mais moi je me dis prenons la chose donc ceux qui ont signé l'accord les nôtres on va commencer par eux où en êtes-vous que faites-vous on va les 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 quoi les on va les harceler et le camp d'en face aussi les prêtres et les pauvres ils n'ont plus de cheveux ou ils ont tous les cheveux blancs maintenant on va aussi leur dire voilà vous étiez là vous avez signé l'accord où en êtes-vous 11 mois ça passe très vite et dans 11 mois les élections doivent être faites et puis voilà que la vie normale reprenne son cours restant mobilisés vive le Congo je veux finir je veux finir par une citation de Jean Jaurès qui dit que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements mais il justifie l'invincible espoir je pense que tout ce qui a été dit autour de cette table peut se résumer dans cette citation là alors moi je remercie la Convention des Congolais de l'étranger pour cette belle initiative j'espère qu'il y en aura d'autres où nous allons débattre de notre pays nous sommes une démocratie donc on peut être dans une démarche participative de l'extérieur du pays parler du pays essayer de donner des idées pour que nous puissions l'améliorer parce que c'est le seul territoire que nous avions sur la terre des hommes et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de venir à cette rencontre malgré leurs agendas chargés pour débattre des questions cruciales de la nation congolaise donc je laisse à mon armée et confrère Trésor Poudi pour conclure l'émission France-Anneau a dit l'Afrique est à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo donc allons-y comprendre que le développement du Congo ça sera pour toute l'Afrique ainsi dit et si vous avez aimé cette émission dites merci à l'équipe technique qui était assurée par Gorfua Mananga au son et puis Agbo derrière la caméra et puis l'émission a été réalisée par Demac UVP merci à vous tous et restez connectés branchés sur le canal Impact et puis nous allons clôtirer par l'hume nationale de notre beau pays Congo démocratique qui que vous soyez quoi que vous fassiez s'il vous plaît les Congo a besoin de vous tel que je dis au débit la plus démocratique du Congo un grand géant au coeur de l'Afrique est à genoux il est grand temps que nous puissions réunir nos efforts pour élever ces géants et lui donner sa fierté prenons rendez-vous pour une prochaine émission et restez toujours connectés sur le canal Impact et puis on 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 Sous-titrage ST' 501